On est sur le troisième lac Alpin, c'est que le lac est une réserve d'eau potable pour 14 communes et les marais jouent le rôle de filtre concernant toutes les eaux du bassin versant qui arrivent au lac, ce qui est important pour la santé humaine. Tout le monde était d'accord, il faut qu'on se mette aussi à protéger tout ça. Si on veut conserver l'aspect touristique de notre lac, parce que c'est un aspect économique, et l'aspect naturel, puisque c'est notre eau potable. Le lien avec le conservatoire est assez fort parce que le conservatoire des espaces naturels est co-gestionnaire avec la communauté de communes de la réserve naturelle du lac. On a signé une convention, une convention triennale, qui fixe des objectifs de travaux dans les zones humides autour du lac. Donc là on se trouve dans le marais du Guiguet, sur la commune de Saint-Alban de Montbel. C'est une zone humide, donc il y a une importance capitale à préserver ces milieux. Pour la phytoépuration qui va au lac, il y a le lac d'Egbelette qui se trouve juste derrière nous, et puis après d'avoir une diversité d'habitats. Donc la flore qu'on va y trouver et la faune qu'on va y trouver vont être différentes. Ce qui est intéressant, c'est qu'on se trouve dans un ensemble avec une cohérence en termes de gestion des milieux. Là vous avez sur notre gauche une eau le nez plutôt mature, et puis là un milieu plus ouvert de prairie humide. Et en fait ces différents outils, notamment l'ORE et cette convention de gestion, ça nous permet d'avoir une gestion cohérente à l'échelle du marais, dans la préservation de l'environnement à l'échelle locale. Sans cette ORE, il y a plusieurs espèces qui seraient amenées à pouvoir disparaître du territoire si on n'assurait pas leur protection avec ces outils juridiques. Les gens commencent à être conscients de, forcément il faut qu'on protège notre environnement parce qu'on n'y arrivera plus. Il faut que ça perdure dans le temps. Et donc là qu'il est beau, vous voyez, joli point de vue là derrière moi, il faut qu'on le garde, qu'on le conserve. On va y arriver, il ne faut pas baisser les bras, on va y arriver. Sous-titrage Société Radio-Canada